Il y a trois oppositions. En fait, ce que je viens de comprendre, c'est quand je vais appliquer des théories, quand je veux comprendre une signification de quelque chose, ou le parcours de quelqu'un, visualiser ce qu'elle est elle-même. Il faut revenir à l'abstrait. L'abstrait, c'est l'obsession que tout est possible. C'est l'enchaînement d'un suivi, en fait. L'abstrait, ça peut vous emmener dans n'importe quelle direction, n'importe quel souhait, n'importe quel mouvement. Il y a en secret des images, des personnalités. On peut parvenir et parcourir à travers celle-ci, courir à travers celle-ci, voler à travers celle-ci. C'est mouvoir dans une situation grandiose, en fait. Quand je pose des théories, par exemple, qu'est-ce qu'une conscience, donc sa fonctionnalité, même d'une conscience. Sauf que moi, la fonctionnalité que je m'intéresse, c'est la fonctionnalité de conversation, chimique, mais biologique, entre deux êtres de pensée. C'est-à-dire que finalement, deux êtres de pensée vont avoir une observation et une illusion, aussi, et une émotion qui vont s'émouvoir entre elles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comment ces deux-là, ces deux personnes, ces deux individus, dans l'abstrait, on est toujours là-dedans, comment ces deux personnalités arrivent à faire ressentir à l'autre ou à lui-même ressentir l'émotion de l'autre. Quelles sont ses relations avec celle-ci ? Est-ce que finalement, on partage, et c'est là où on oppose trois théories, mais c'est comme ça que j'y arrive, il y a trois théories, c'est qu'il y a une théorie où c'est purement émotionnel, que nos échanges sont très émotionnels et que finalement, on capterait les émotions des gens à travers une énergie, une matière propre à l'existence physique, donc une matière qui serait énergétique. C'est comme ça que moi je l'ai exploité, c'est comme ça que j'ai défini les termes pour poursuivre l'idée et que finalement, ça se parcourait dans les émotions et on serait le réceptacle des sens et des sensations que pourraient nous renvoyer les gens. On ressentirait tout ce qu'ils peuvent avoir, ce que moi je pense. C'est une théorie purement, il y a cette théorie-là. Il y a l'autre qui finalement, il n'y a rien de tout ça, et que finalement, ça serait tout l'inverse, il y aurait simplement une observation des phénomènes et on ne serait que l'observateur de situations différentes. Et en fait, toutes ces situations différentes, on les interpréterait. On les interpréterait que par soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a aucun échange, il n'y a aucun côté émouvant. En fait, ça ne serait que dû à notre propre interprétation des choses et notre regard des choses. Finalement, on ne serait que conditionné aux échanges. Et ce ne serait que ça. Il n'y aurait rien d'autre. Finalement, toute la peine que pourrait ressentir une personne, ce ne serait pas une peine que je ressens réellement, ce serait une interprétation d'une peine que moi-même j'ai acquise, j'ai appris et qui m'impréterait le fait que quelqu'un soit dans la peine. Par exemple, tout ce que je pourrais émettre comme violence, ce serait exactement pareil. J'émettrais une violence, mais son interprétation de la violence ne serait du qu'à elle. Quand on s'intéresse à la déautéorie, il y en a celle-ci qui paraît beaucoup plus concret, parce que celle-ci, on peut la visualiser dans l'expérience. L'autre, bien sûr, on peut tout à fait la visualiser dans l'expérience, sauf que l'autre, elle est plus ou moins imperceptible. Pourquoi ? Parce qu'elle se joue, elle se ressent, c'est des émotions. Donc, ce côté émouvant d'une émotion ne se retranscrit pas dans les éléments ni dans le temps. Donc, elle est éloignée de tout ça. Éloignée, contrairement à l'autre qui finalement naît-vous. Il ne déploie que son propre regard et sa sujection aux choses. Donc, il y en a un qui est plus perceptible à réaliser et à comprendre, et à un autre qui est plus imperceptible et invisible à celle-ci. Et la troisième théorie, c'est que finalement, les deux sont assemblés. Ces deux sont assemblés et finalement, il y aurait réellement des personnes qui seront en difficulté pour ressentir les émotions des gens. Et si finalement, ils ne sont que dans un phénomène mental, ils ne voient que leur projection, leur projection sale, ils seraient enfermés dans tous ces trucs-là. Et finalement, ils ont enfermé leurs émotions. Et ça, on le voit très bien sur des gens. Et inversement, des gens qui émouvent beaucoup et qui éprouvent beaucoup de sentiments envers les autres, qui ressentent beaucoup de sentiments des autres pour eux-mêmes. Et finalement, ça serait les deux serait combiné. Alors, je prends deux extrêmes de personnalité. Et finalement, le résultat, l'analyse que j'en fais, c'est que je me dis que ces trois plateformes, ces trois théories, je les utilise dans la forme abstrait, parce que dans l'abstrait, quand on est dans ces mots, on s'émouvre beaucoup dans l'abstrait, je peux magnétiser un petit peu tout ça. En fait, c'est un peu comme du magnétisme, parce qu'il y a un côté où je touche, je ressens, je peux créer des subjections, je peux la fragiliser, je peux la casser. Ce qu'on ne peut que éprouver, et que réaliser quand on fait une pensée, en fait. Il n'y a que celle-ci qui procrée ses idées. Il n'y a rien d'autre. Dans la matière, procréer une pensée, c'est réaliser quelque chose. En fait, c'est créer un fait. Et quand on crée un fait, c'est des émotions, et il y a une forme de construction souvent qui a été faite. En fait, c'est un peu comme si on ne contrôle pas forcément l'effet et le fait qu'on va appliquer. Bon, ça paraît compliqué, mais voilà, c'est l'idée. En fait, on ne contrôle pas véritablement les méfaits qu'on va lancer, parce qu'en fait, les méfaits, c'est nos sujections profondes, émotionnelles, qui vont se faire effet dans le fait, et dans le fait qui va être appliqué. Donc le fait physique, je parle de fait physique. Ce fait, c'est le fait de quelque chose. L'effet, le fait d'action, en fait. C'est ça, pourquoi je dis fait. C'est vraiment ce côté important. Mais en gros, voilà. Et dans l'abstrait, en fait, j'ai compris pourquoi j'avais un trouble de l'attention. Mon trouble de l'attention vient de ça. J'émouvre beaucoup le côté abstrait, ce qui m'amène à une grande force, très abstractif des personnalités, des émotions. J'émouvre beaucoup tout ça. Et en fait, je suis beaucoup plus réceptif à une des subtilités physiques et environnementales, de l'enveloppe d'une personnalité et donc de l'enveloppe d'une vie. Par contre, je suis beaucoup moins dans le fait. Pourquoi ? Parce que le fait demande pas une analyse. Parce qu'en fait, plus on est dans l'abstrait et plus on procrée moins le fait. Le fait d'action, le fait physique, en fait. Il y a un manque de concentration, un manque de plénitude du fait. Parce qu'à force d'être tout le temps dans cette forme de projection abstrait, on s'amène à des opinions qui vont être diverses et variées et qui peuvent s'influencer entre elles et qui peuvent être influencées par des faits extérieurs. Parce que finalement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est souvent les faits extérieurs. Elles étaient souvent présentes à plein de situations, à plein d'événements. Et c'est pour ça que je me suis très vite renfermé. Parce que finalement, ce côté émouvoir, je regarde mon mur blanc, c'est un peu le côté, le mur blanc, c'est magique parce que je vois l'effet de ces grands... en fait, c'est un peu comme si l'abstrait, ça vous emmène à rayonner, en fait. A rayonner dans le tout et dans l'ensemble. On manipule, on se dit tiens, j'ai écouté telle personne, je vais l'impliquer, etc. Et en fait, ce qui est exceptionnel et ce qui est très pratique, c'est un outil physique. Ce qui est bien dans cette expérience, ces expériences de pensée, c'est que bien l'utiliser, même si on s'en fout, je ne prends pas de bien l'utiliser. Quand je parle de bien l'utiliser, on s'en fout si... Si c'est... Lui, il fait bien ou pas. Mettez pas de valeur. S'il vous plaît, mettez pas de valeur à ça. Je... S'il vous plaît, quoi. Non, parce que c'est vrai. Ça gâche tout, en fait. Il n'y a pas de bien, mais je veux dire, quand je vous dis bien, c'est bien fait, c'est que c'est l'effet de construction et c'est de jauger, avoir toujours un raisonnement de fond qui puisse toujours réguler le but et l'objectif. Mon but et l'objectif, c'est de comprendre. Mais pas seulement de comprendre, parce que comprendre pour comprendre, ça ne m'aide pas. Je n'ai pas envie de comprendre. J'ai envie de démouvoir quelque chose de plus grand. J'ai envie de trouver quelque chose de plus beau. J'ai envie de trouver des choses merveilleuses que je peux donner aux gens et c'est plus profond. Il y a un truc que je ne gâcherai pas, en fait, si je le déploie. Et je ne suis pas aujourd'hui, je ne suis pas prêt à déployer. Pourquoi je le fais ? Parce que je trouve que ce qui anime un être, c'est sa profondeur. Et sa profondeur de pensée, sa création de conscience, sa profondeur de pensée, elle se fait dans l'instant où il décide, quand il a décidé fondamentalement qui il est. En fait, il y a une forme de... On ne va pas revenir à comment ça c'est, qui est-il réellement, comment on peut l'observer. On peut l'observer, mais c'est très... On ne peut pas observer l'expérience, donc on ne peut plus regarder les faits. Quand on regarde une conscience dans un état présent, donc l'état présent actuel, si j'ai une conscience, donc un être vivant devant moi, je ne peux pas interagir avec son présent qui est passé. Donc un état présent passé. Parce que c'était un événement. Le cerveau, je pense qu'il ne se situe pas... Il ne se situe pas forcément dans le temps. Je ne pense pas qu'il reconnaît le temps. Je pense que ça, c'est une sujection que nous nous imposons, mais qui n'est pas reliée à ce qu'il est. Parce que, et en termes émotionnels, il s'en fout. Il s'en fout de savoir s'il est dans le futur. Non. Non, même pas, parce qu'il ne reconnaît pas le futur. Je pense que juste qu'il reconnaît des sujections, c'est-à-dire qu'il peut, je pense que par expérience, il reconnaît peut-être que... Je ne sais pas. Je pense qu'il y a... un lien avec le temps, mais pas tel qu'on le fait. Je pense que s'il y a un lien, on y vendra au niveau du temps, il est lié qu'à soi, en fait. Il est lié à une interprétation plus profonde. Comme un raisonnement, mais de fondement. Comme quand on est petit. En fait, il y a un truc au niveau, quand on est très très petit, ou quand il y a un truc. Je ne sais pas comment expliquer. Peut-être que je me trompe, mais je crois que les deux sont à chercher. Tout ce que je sais, c'est que finalement, c'est l'abstrait qui m'amène à de grands raisonnements. C'est l'abstrait qui m'obstine beaucoup. Mais c'est celle-ci qui me fait défaut. Qui me fait défaut pour des formulables, des choses formulables, très simples, les mathématiques. Quand je dis simple, c'est qu'elles ne sont pas simples. Mais c'est la précision de cette simplicité qui va être compliquée, mais simple à visualiser. Il faut juste la comprendre. Le problème, c'est que pour la comprendre, il faut s'obstiner à la comprendre. Pour mon cas, c'est ça. Je ne sais pas si on peut parler d'obstiner, mais c'est comme une forme d'obstination, comme les mathématiques. Il y a un côté très obstiné. Et ce n'est pas péjoratif. C'est vrai que j'utilise le mot obstiné, ce n'est peut-être pas le mot, mais être obstiné de quelque chose, c'est quand même une forme de profondeur. C'est comme quelque chose de pas dur, comme de la force, mais dur, comme quelque chose qui vous... comme une vague, comme une rivière qui coule plutôt. Mais elle est plus pointilleuse. Une rivière fait de piques. qui s'épique, en fait, forcément, si on descend en bas des piques, ça peut... On remonte sur un pic et ça fait des zigzags. Mais ça pique toujours. Parce que le pic ramène toujours à un résultat. Vous voyez ? Je viens de comprendre. C'est merveilleux. Vraiment magnifique. Bon, je ne l'avais pas compris comme ça, mais comme d'habitude, tout ce que je comprends très rapidement, le problème de l'abstrait, c'est ça. C'est que finalement, je vais très vite le perdre. Je vais très vite perdre ce que je suis capable d'être. Je vais très vite perdre le sens de ce que je comprends. Je vais comprendre en termes de profondeur. Il y a certaines choses où je le prends moins parce que je n'ai pas... J'ai comme une sensation de... Il faut aller plus loin. Il y a un truc pas véridique. En fait, il y a toute une expérience de cheminement vers une direction, vers le passé. C'est-à-dire que quand même, un raisonnement qui se lie au passé, qui moi, j'ai déjà cassé. Donc, j'ai déjà cassé les raisonnements du passé sur beaucoup de choses, en fait. Et vers le futur, vers... beaucoup de choses sur les valeurs et tout. Créer quelque chose, on comprend. Donc, il y a un effet de cheminement vers le passé. Donc, on reprend tout ce qu'on est dans le passé. Donc, on reprend juste des éléments qui nous nous situons dans le passé, mais qui finalement, n'ont que toujours été là, en fait, comme un éternel présent. Puisque c'est comme s'il a posé sa marque, sa marque, sa marque de délicatesse parce qu'une pensée, c'est quelle que soit la pensée et l'effet qu'elle peut nous donner, elle a un effet délicate de son obsession et de sa beauté, en fait. Parce qu'elle est l'emprunt de qui nous sommes. Donc, elle est magnifique. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vraiment beau. Je sais que ça peut frustrer beaucoup de gens. Finalement, on découvre que la conscience, c'est autre chose qu'on ne l'imagine. mais je pense que c'est mieux pour tout le monde. Et je pense que si on arrive à prouver ça, on arrivera à faire rendre la vie plus belle pour tout le monde. Magnifique. Et je veux que la vie soit magnifique pour tout le monde. Voilà ce que je pense. Sous-titrage ST' 501